Féminibooks, ou le féminisme dans la littérature avec Là où tombent les anges de Charlotte Pousquet, publié chez Gulfstream. Salut tout le monde, je suis ravi... Vous vous apprêtez à voir la vidéo complète de ma participation à la vidéo de Cassandra pour le projet Féminibooks, présente sur sa chaîne dès aujourd'hui. Allez, c'est reparti ! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un projet bien particulier lancé par les carnets d'Opaline. Du 1er au 31 mars sur Booktube, chaque jour vous pourrez retrouver une vidéo sur une chaîne différente autour du thème du féminisme à l'occasion de la journée de la femme qui a lieu le 8 mars. Cassandra et moi allons vous parler d'un livre que nous étions censés lire en lecture commune. Je dis bien que nous étions censés le lire en lecture commune parce qu'elle l'a lu sans moi. Bravo Nathan. Du coup, à l'occasion de ce projet, je me suis dit ça y est Nathan, il est temps de le lire et j'ai bien fait. Parce que, attention, gros coup de cœur, aujourd'hui je vais vous parler de Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Sincèrement, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour moi, Là où tombent les anges, ça a été un vrai coup de cœur. Pour moi, c'est ce genre de livres comme Toby Donnes, comme Harry Potter, comme Songe à la douceur. Tous ces livres qui m'ont marqué, que vous commencez, que vous ne pouvez plus lâcher, que vous lisez sans discontinuer. Ce genre de livres pour lesquels j'ai envie d'être dans le métro juste pour avancer dans ma lecture. Ce genre de livres que t'as envie de terminer, mais en même temps, quand tu le termineras, tu quitteras les personnages et du coup ça te rend triste par avance. Pour moi, Là où tombent les anges, ça a été vraiment une lecture addictive que je vous recommande énormément. Le pitch. Là où tombent les anges raconte l'histoire de Solange et de quelques autres femmes au début du XXe siècle, juste avant, pendant et juste après la Première Guerre mondiale. On va suivre le destin de cette jeune fille qui vivait à Anvers, dans le malheur parce que son père l'a battée, et qui décide de monter à Paris pour tenter sa chance et pour rejoindre son amie Lily. Elle va donc rejoindre cette jeune chanteuse et danseuse de cabaret, et rencontrer d'autres femmes, et rencontrer l'amour, ou pas d'ailleurs. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment une histoire que je vous invite à découvrir sans rien en savoir de plus. Et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. C'est donc un livre qui traite de nombreux thèmes, que ce soit l'amitié ou l'amour, de manière assez classique, mais aussi l'histoire avec un grand H, et puis bien sûr, le féminisme. Des thèmes abordés avec subtilité. Ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que de tout ça, on ne voit rien venir. On commence le livre, on sait pas du tout où va l'auteur, mais c'est pas un défaut, au contraire, c'est une qualité. J'avais l'impression que l'histoire que l'auteur racontait n'était pas du tout prétexte pour amener les thèmes dont elle voulait parler, mais que l'histoire était racontée, et que les thèmes venaient avec. C'est pas un roman sur la guerre, c'est pas un roman pour parler seulement de la guerre, c'est pas non plus seulement un roman engagé, parce que bien sûr, ça reste un roman engagé pour parler du féminisme. C'est un peu tout ça, c'est l'histoire de Solange, du destin de ses femmes, et avec cette histoire-là vient la guerre, vient le féminisme, et vient l'impact que ces femmes ont eu sur l'histoire. La guerre, les femmes, et le combat des femmes. Parce que ce que j'ai trouvé génial, c'est de vivre la guerre, mais à l'arrière, à travers l'histoire des femmes. Ce que j'ai trouvé génial, c'est pas qu'on te met dans les mains un roman qui te dit « il faut être féministe, il faut se battre pour les droits des femmes », c'est que c'est un roman qui te montre quelles ont été les conditions de ces femmes qui se sont battues pour leurs droits, qu'est-ce qui les a amenées à avoir cette confiance-là. Et d'ailleurs, on suit un personnage, Solange, qui au début est très effacé, très passif, qui subit tout ce qu'elle vit, et qui petit à petit va prendre vie, prendre les rênes de sa vie aussi, éveiller sa conscience, son esprit, son esprit critique, et comprendre quelle est la condition des femmes, et comprendre qu'elle peut se battre à sa manière, pas forcément en manifestant comme d'autres femmes qui l'entourent, mais qu'elle peut se battre à sa manière pour les droits des femmes. Une véritable richesse narrative. Ce que j'ai trouvé génial aussi, c'est la pluralité narrative qu'utilise Charlotte Bousquet. Elle raconte son histoire de manière assez classique à la troisième personne, mais elle utilise aussi la forme du journal intime, avec un journal que va commencer Solange à un moment donné de l'histoire, et je ne vous dis pas dans quelles circonstances, parce que ça, vous le découvrirez en lisant le livre. Et puis, elle utilise aussi beaucoup de lettres, notamment échangées entre ceux qui sont à l'arrière et ceux qui sont au front. Ce qui donne d'ailleurs à l'histoire une vraie crédibilité historique. D'ailleurs, le roman est parcouru d'anecdotes historiques, soit dans l'histoire, soit en bas de page. J'ai retrouvé pas mal d'informations historiques, que ce soit sur la Première Guerre mondiale, sur la vie des femmes à l'arrière. J'en ai découvert, j'en ai retrouvé certaines. Et puis, il y a aussi tout un point de vue qui est donné sur la vie littéraire et artistique du début du XXe siècle, notamment avec les salons parisiens qu'organisaient certaines femmes, entre autres, pour réunir des artistes, des gens qui s'intéressent aux lettres et aux arts, des salons éminemment mondains. Et c'était vraiment super intéressant de voir ça dans le roman. Et ce qui est aussi génial dans la narration de Charlotte Bousquet, c'est qu'elle est dans une chronologie très linéaire. Ça, ok, ça reste assez classique. Mais cette chronologie est souvent entrecoupée. Des fois, il y a quelques mois ou quelques semaines qui sont passées, il y a des événements qui se sont passés entre deux chapitres. Au début, on comprend pas trop ce qui s'est passé justement, mais à travers la narration, à travers les dialogues, à travers des allusions, elle va nous amener les événements qu'on a manqués. Et du coup, ça donne un dynamisme à l'histoire. Des personnages humains. Et voilà, par-dessus tout, Charlotte Bousquet a créé des personnages qui sont profondément humains, qui sont justes, qui sont vivants. On voit qu'ils ont des qualités, des richesses qui font qu'on s'attache à eux, mais ils ont aussi leurs défauts. On n'approuve pas toujours leur choix. On voit leurs chemins qui s'égarent parfois, parce que c'est comme ça dans la vie, des fois, nos chemins s'égarent. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait aussi du côté des personnages un vrai réalisme qui était très appréciable et vraiment émouvant. Et c'est par là que Charlotte Bousquet en arrive au féminisme. Il y a eu ces thèmes, il y a eu l'histoire dont je viens de vous parler, mais il y a aussi les personnages, parce que ce sont des personnages, notamment féminins, qui sont forts, et chacun l'est à sa façon. À bientôt les copains ! Les livres que vous aussi, vous jugez féministes, que vous aussi, vous jugez importants pour traiter de ce thème-là. Le féminisme, c'est un combat qu'on mène aussi dans la littérature. Et j'espère que vous le menez rien qu'en lisant des livres comme celui de Charlotte Bousquet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt sur la chaîne de Le Bonbon au Cassis ou sur la mienne pour de nouvelles vidéos. En attendant, faites de belles lectures et portez-vous bien. Salut Cassandra et salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501